– Bonsoir Jérôme Rodriguez, merci d'être avec nous en direct sur RT France, une première étape importante dans ce dossier. Quelle est la réaction à ces décisions ? – Alors la réaction elle est un petit peu confuse parce que j'ai quelque part du mal à concrétiser ce que peut représenter une mise en examen. Donc j'ai du mal un petit peu à analyser les choses. Après avec du recul en entendant mon intendant parler, mon avocat et diverses personnes, c'est quelque chose qui est quand même assez énorme apparemment et qui peut porter ses fruits. Maintenant on va éviter tout triomphalisme et on essaiera d'être heureux le jour où la sentence sera rendue et que la justice me sera rendue. – En tout cas il y a une forme, même si évidemment il n'y a pas eu de jugement, bien évidemment, il y a une forme de mise en responsabilité potentielle. de ces policiers, c'est quelque chose en tout cas qui compte pour la victime que vous êtes ? – Très clairement parce que ça fait deux ans qu'on est quand même dans l'attente d'une décision quelconque. Au vu des preuves et de l'ensemble des vidéos qui ont été tournées ce jour-là sur l'acte du 26 janvier 2019, jour où j'ai été éborgné, c'est regrettable que ça prenne autant de temps. Il y a d'autres affaires en justice à laquelle je suis convié où ça prend beaucoup moins de temps. – Donc bon, voilà, c'est un bon début forcément. J'espère qu'on ira au-delà de ça et qu'on pourra aller au jugement pour pouvoir déterminer l'ensemble des responsabilités et de la chaîne de responsabilité face à ce qui m'est arrivé. Je suis resté patient pendant deux ans en essayant de parler un minimum justement de l'affaire pour que celle-ci puisse aller au bout sans avoir de soucis. Maintenant que cette annonce est apparue et qu'on va laisser faire un petit peu le phénomène médiatique, je vais retourner dans le calme et laisser faire à la fois les juges, les enquêteurs et l'avocat leur travail pour pouvoir justement pouvoir récupérer justice. – Presque deux ans après cette décision, enfin depuis les actes, comment justement vous expliquez vous cette longueur ? – Écoutez, la première surprise, c'est que j'étais parti du principe que tant que notre président Macron serait au pouvoir, il serait difficile que j'obtienne justice. Donc bon, déjà, la justice m'a fait mentir quelque part et j'en suis agréablement surpris. « Maintenant, il faut vraiment que ça aille au bout et que le travail puisse bien se faire ». Vous savez, le problème en soi, ce n'est pas la justice. On parle beaucoup de la justice. Moi, j'ai un parti pris qui est le suivant. Pour que la justice puisse bien faire son travail, il faut en même temps qu'elle puisse avoir les bonnes pièces, les bonnes preuves, toutes les pièces justificatives qui permettront à la justice de justement pouvoir être rendues. aujourd'hui, les enquêtes appartenant à l'IGPN, donc des policiers qui enquêtent sur des policiers, est-ce que toute la lumière est faite justement de par les rapports de l'IGPN pour que la justice puisse se faire ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite aussi pour qu'il puisse y avoir des enquêtes indépendantes, en tout cas sur les exactions de policiers vis-à-vis des citoyens, pour que la justice puisse avoir les bonnes pièces et être rendue pour l'ensemble des victimes et de leur famille. Selon vous, Jérôme Rodriguez, cette affaire, votre affaire, est-ce qu'elle est devenue politique en quelque sorte ? Quoi qu'il arrive, je suis devenu un opposant politique, du moins à la politique de Macron. Donc, au vu de ce qui se passe dans de nombreux pays, il est clair qu'on cherche à me faire taire. Il n'y a pas eu que l'impact de la balle ou de la grenade qui m'a éborgné le 26. Il y a tout ce qui s'en est suivi en termes de pression sur ma vie, sur les désagréments qui ont pu suivre ou sur les mises en accusation que j'ai pu avoir de la part du gouvernement ou de la part de certains ministres ou députés. Vous savez, se faire traiter de débile mental en direct à la télé, il faut quand même, de la part de responsable au gouvernement, il faut quand même encaisser ça pendant deux ans, sans même pouvoir avoir un droit de réponse parmi ces gens-là, bien entendu. Donc, je vais vous dire, ces gens-là, le gouvernement, l'État, la pression qu'ils ont mis à la fois sur ma personne et sur ma famille m'ont fait beaucoup plus de mal que les deux policiers qui m'ont crevé l'œil. Quand vous parlez de pression, Jérôme Rodriguez... Et eux ne paieront jamais de leurs responsabilités. Quand vous parlez de pression, vous pensez à quoi ? Vous savez, des contrôles d'impôt sur ma famille, des contrôles d'Ursaf, je me prends, j'en suis pratiquement à 2000-2500 euros d'amende, des amendes que je ne reçois pas à mon domicile, à laquelle on ne me les signifie pas dans la rue, parce que je vous rappelle que je suis personnel en grata pour M. l'Allemand le samedi à Paris, et au final, elles finissent par, comment dire, atterrir sur la somme de 400 euros. Ils viennent directement se servir sur mes comptes, des rappels d'impôts avec des sommes à payer, enfin voilà, beaucoup de choses. Je ne vous cache pas les insultes que je peux prendre de la part du gouvernement ou les fake news que j'ai pu recevoir de la part de Mme Schiappa ou autre insulte de la part de nombreux policiers sur les réseaux sociaux ou autre, ce qu'on appelle troll aujourd'hui. C'est très très compliqué à vivre, c'est ce que je subis depuis deux ans, au même titre que beaucoup de personnes, au sein du mouvement qui ont été éborgnés. C'est ce qui est le plus dégueulasse, au final, de s'en prendre à quelqu'un, alors qu'on soit d'accord ou pas avec Rodriguez, qu'on soit d'accord ou pas avec les Gilets jaunes, se servir de l'infirmité d'une personne pour pouvoir lui nuire. Et je ne vous cache pas les menaces de mort que je peux recevoir tous les jours, ça commence un petit peu à faire lourd, psychologiquement parlant. Alors les deux policiers, en tout cas, sont sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, mis en examen, on le disait, ces responsabilités du policier, ce ne sont pas les responsabilités du donneur d'ordre. Les donneurs d'ordre, ce n'est pas plutôt à eux que vous en voulez, aujourd'hui ? J'en veux quand même, quelque part, aux policiers, dans l'absolu, parce que je n'ai aucune réponse à son acte avant de pouvoir pardonner, parce que tout être humain a peut-être la capacité de pouvoir pardonner, tout en essayant d'avoir une explication à son geste. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que dans l'histoire, vous avez quatre victimes, parce que vous avez aussi mon ami Michael, qui s'est pris une balle au niveau du tibia, et qui a le tibia sacrément blessé. Vous avez aussi les deux policiers, qui sont victimes de la situation, quelque part, victimes responsables, parce que c'est eux qui avaient les armes en main et qui ont su mal les utiliser à mon encontre, c'est une certitude. Mais eux vont payer d'une certaine façon, et sont déjà en train de le payer, c'est-à-dire qu'ils sont mis en examen. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Leurs familles doivent le subir aujourd'hui. Je sais ce que c'est ce genre de contexte de justice, de s'en prendre plein la tronche et de prendre quelque chose comme ça dans sa vie, de payer de sa responsabilité. J'imagine que ce n'est pas facile pour eux, et c'est ça qui est dommageable aujourd'hui, parce que les vrais responsables aujourd'hui sont les donneurs d'ordre. Pour M. Delpeche, le préfet en place à l'époque des faits, M. Nunez qui a menti le soir des faits, M. Castaner qui est aussi un menteur et qui est aussi donneur d'ordre, et j'en passe pour M. Macron aussi des donneurs d'ordre. Sauf qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont des super citoyens en France qui ne méritent pas justice de par leur fonction, ce qui est complètement regrettable, parce qu'ils auraient dû être exemplaires. Alors, ils n'ont pas donné, en tout cas je n'ai pas la preuve exacte et précise qu'ils auraient donné l'ordre à ce qu'on me tire dessus, mais en tout cas ils n'ont pas donné le contre-ordre de pouvoir enlever ces armes au sein des manifestations, au vu des désagréments qu'ils peuvent infliger physiquement à l'ensemble des manifestants. Je tiens à rappeler que je suis le 20e manifestant à être éborgné, qu'il y en a eu 20 avant moi, que le premier n'aurait jamais dû exister. Je rappelle qu'il y a au moins 5 à 6 femmes qui ont été éborgnées, il y a eu 7 mains arrachées. On parle de la mise en examen des policiers concernant l'affaire Rodriguez, mais vous avez aussi des mises en examen qui ont été faites pour l'affaire Gwenda Leroy, qui est aussi un copain qui a perdu un œil à Rennes. Il est important de préciser que c'est le parquet qui avait fait appel d'une décision de non-poursuite judiciaire vis-à-vis du policier qui a éborgné mon copain. Voilà, maintenant il est temps que la justice se mette en place pour l'ensemble des manifestants, parce que, fait important, les 30 éborgnés et 5 mutilés au sein des manifestations n'ont jamais été poursuivis pour violences au sein de la manifestation, donc méritait quelque part encore moins de se prendre une balle en pleine tête. Aujourd'hui il y a une loi qui fait débat, vous le savez, le Beauvau notamment de la sécurité. Est-ce qu'il est nécessaire selon vous pour établir les bons rapports entre la population et la police ? Mais complètement. Encore faudrait-il que les citoyens soient conviés à ce genre de réunion. Il est facile aujourd'hui de faire une réunion d'entre-soi, c'est typiquement macronien, j'en veux pour preuve le grand débat à l'époque. Voilà, des petites réunions d'entre-soi, c'est pas la première, je pense, depuis le quinquennat, enfin du moins depuis le début du quinquennat du président Macron. Voilà, donc on va les laisser discuter de savoir comment mieux éborgner et surtout de pouvoir communiquer derrière pour pouvoir ne pas être impliqué dans toutes les mutilations et toutes les horreurs qu'ils sont capables de pratiquer en manifestation. Je trouve regrettable aujourd'hui que sur ce type de réunion, les citoyens ne soient pas conviés. De là, je reviens à leur revendication, une des revendications gilets jaunes qui est celle d'avoir une démocratie directe et participative. On en veut pour preuve que même pas un mutilé, même pas un simple citoyen puisse se trouver à ce type de réunion pour ne serait-ce que donner de la voix et justement essayer d'améliorer le quotidien à la fois des policiers et des citoyens parce que je le rappelle, aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec les policiers qui sont censés maintenir l'ordre au sein des manifestations et non pas la police du quotidien, ceux qu'on appelle les gardiens de la paix qui sont malgré tout utiles à la population parce que quand il nous arrive un an de nuit, on est bien content de les trouver malgré tout. La France a été épinglée, Jérôme Rodrigues, par un rapport de The Economist comme une démocratie défaillante en 2020. Alors, c'est vrai que si on va dans le détail de cette étude, on parle des restrictions dues à la crise sanitaire. Mais enfin, c'est un constat que vous partagez. La France est devenue une démocratie défaillante, selon vous ? Écoutez, ça fait deux ans qu'on le crie haut et fort. Vos équipes ont l'habitude de nous suivre en manifestation. Cela fait partie de notre principale revendication. Vous savez, la deuxième série de lois liberticides que veut mettre en place Macron pour faire référence à l'article 24 qui fait partie des articles et qui font le plus de polémiques. Il faut savoir que les gilets jaunes n'en sont pas leur première loi liberticide. Aujourd'hui, on vit dans un paradoxe. Nous, gilets jaunes, c'est qu'on a été interdit il y a un an et demi, deux ans de porter un masque au sein des manifestations pour ne pas subir les gaz. Et aujourd'hui, on nous oblige à mettre un masque. Donc, vous savez, les lois liberticides, quelque part, on est responsable, nous, gilets jaunes, mais on en est victime aussi depuis maintenant deux ans de par les arrestations arbitraires, de par comment on est traité au sein des manifestations. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a simplement essayé de me faire taire en me crevant un oeil. Donc, ça, si ce n'est pas une entrave à la démocratie, mais le plus abject dans cette histoire, c'est quand vous avez un président Macron qui se permet de donner des leçons de démocratie à d'autres pays qui méritent sûrement d'avoir des leçons, mais lui-même fait pire encore. Vous voyez, il y a certains opposants politiques qui se retrouvent en prison aujourd'hui dans le monde. Moi, ma prison, je la porte aujourd'hui, chaque matin, que Dieu fasse. Donc, les rapports aujourd'hui, qu'ils soient d'Amnesty, comme le dernier qui a été sorti face aux arrestations arbitraires de The Economist, face au manque de démocratie aujourd'hui en France, face aux rapports de l'ONU, si vous vous souvenez, où même certains ministres et députés de la LREM ont tensé, ne sachant même pas de qui ils parlaient. Alors, vous avez vu le gouvernement aujourd'hui, vous avez vu le président, fin de non recevoir, je veux dire, ça glisse comme sur l'eau et continuera de mener des exactions au sein des manifestations pour justement faire taire l'ensemble des contestataires. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la France qui souffre, peut-être encore davantage qu'avant, avec une perte de revenus conséquentes dans beaucoup de secteurs avec la crise du Covid. Est-ce que 2022 va être pour vous le grand retour des gilets jaunes une fois la crise sanitaire passée ? Après, Stéphanie, je tiens à le rappeler, les gilets jaunes, ce n'est pas une idéologie. Le gilet jaune, c'est une métaphore, c'est de pouvoir mettre un gilet jaune, enfin, du moins, un gilet fluo récent, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des Français qui construisent, qui travaillent, qui suent, qui donnent leur sang, qui donnent leur vie à la France pour pouvoir travailler, de pouvoir faire redorer la France, sont invisibles. Elle est là, la métaphore. Vous avez un mouvement populaire, apartisan, mais qui est un melting pot de l'ensemble des Français aujourd'hui. Vous avez toutes les générations confondues, toutes les religions confondues, tous les métiers confondus, tous les corps de métiers confondus au sein de cette manifestation. Et aujourd'hui, il est important de le préciser et qu'on finisse par l'entendre, que ce ne sont pas des gens à part. Vous voyez ? On est des simples citoyens qui travaillent, qui subissons aujourd'hui les restrictions sanitaires du Covid, au même titre que n'importe qui. Pour moi, un gilet jaune aujourd'hui peut être un simple restaurateur, fatigué de la situation, fatigué de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir gagner sa vie, au même titre que les petits commerçants qui aujourd'hui souffrent de la situation, au même titre que les stations de ski, que tous les métiers et tous les travaux aujourd'hui en France qui sont impactés par ces mesures, sont gilets jaunes à partir du moment où on n'est pas content et qu'on va à l'encontre des décisions du gouvernement. Il faut aujourd'hui arrêter de faire l'amalgame avec toutes les saloperies qu'on a pu entendre sur différents médias. Attention, je ne parle pas de RT. De venir s'intéresser à ces gens-là, à ces gilets jaunes qui travaillent dans l'ombre pour pouvoir proposer, pour pouvoir revendiquer, apporter des solutions pour permettre à mieux vivre aux Français, des groupes de pensée sur la démocratie, directe, participative, qu'elles prennent le chemin du RIC ou pas, que de se concentrer sur des phénomènes de violence qui sont des effets de loupe médiatiques sur des manifestations. Je vous garantis que le mouvement est bien plus beau qu'il n'est décrit dans les médias et qu'il gagne à être connu et qu'on puisse s'intéresser aux gens. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où on est complètement dépersonnalisé. Le simple fait d'arriver en manifestation, de demander le prénom à quelqu'un, de savoir ce qu'il fait dans la vie et de savoir pourquoi il est là, la personne, quand elle vous parle, ça lui fait du bien. Il faut aujourd'hui qu'on puisse se reconnaître qu'on a quelque chose de beaucoup plus humain pour espérer une vie meilleure. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, la France mérite mieux que d'enchaîner les éborgnés. Ce pays a une histoire. Elle est quand même la mère patrie des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait s'inquiéter parce que le constat est le suivant. il est plus difficile de gagner des libertés que d'en perdre. Merci beaucoup, Jérôme Rodríguez, d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci à vous.